Qu'est-ce que la participation citoyenne ? La participation citoyenne est une forme consacrée de gouvernance. C'est la gouvernance qui permet à chaque individu, qui qu'il soit dans la communauté, d'avoir son mot à dire dans deux aspects particuliers, le mode d'élaboration des lois et le mode de prise de décision communautaire. Et donc c'est ça qui fait la participation citoyenne. Les citoyens sont impliqués sur les questions d'eau, d'environnement, de santé, de toutes formes de développement. Les citoyens sont consultés, écoutés, entendus, ils contribuent par différents niveaux. Il y a aussi des participations citoyennes par le budget de l'État ou par le budget des collectivités où les citoyens donnent un regard sur ce budget, sur son exécution, même sur son approbation dans certaines instances. Et donc c'est tout ça qui fait la participation. En fait, pour être plus simple, la participation citoyenne, c'est l'implication de l'histoire dans tout le processus social et économique d'un pays. Le rôle plein du citoyen est un rôle, comme le mot le dit, c'est le citoyen, il vit dans la cité, il vit dans la communauté, il vit dans le pays. Et en tant que citoyen, il a un rôle d'abord de contribution à l'émergence, au réellement de la société. Il a un rôle de censeur, mais également de contrôle des actions publiques, en tant qu'électeur, il voit, donc il a un rôle citoyen. Il a un rôle de vecteur de changement, parce que par ses activités personnelles, ses activités religieuses, économiques, sociales, il contribue à l'émergence de la société. Donc il a un rôle de vecteur de changement. En clair, le citoyen est celui qui, par son activisme de base, permet à une communauté d'être portée de l'avant. Participer, est-ce gouverner pour le citoyen ? Oui, participer, c'est gouverner. Il n'y a, comme je le disais tantôt, aucune forme de gouvernance qui exclut aujourd'hui le citoyen. Même si vous êtes légitimé par une élection en tant que maire, en tant que président du conseil régional, en tant que président, en tant que chef de classe, en tant que président du mutuel, en tant que chef d'un syndicat, vous devez prendre en compte la voix du citoyen, qui l'a votée pour vous ou pas. Donc participer, c'est gouverner. On ne peut pas gouverner sans, périodiquement, sur des questions particulières, faire recours à la population. C'est pour cette raison, par exemple, que certains États organisent beaucoup de référendums pour avoir tout le temps le feedback et les réactions des citoyens sur tout ce qui se prend comme des décisions. Mais la finalité de la participation citoyenne, c'est la légitimité des gouvernants. Quand vous impliquez les citoyens, vos décisions sont moins susceptibles d'être contestées parce que le citoyen se sent proche. il a été impliqué, il a donné son avis et donc il est comptable et également solidaire des actions que vous menez. C'est ça un peu l'enjeu de la participation citoyenne, accroître la crédibilité et la légitimité des dirigeants déjà consacrés par la légalité de l'élection ou d'une nomination. Sous-titrage Société Radio-Canada